Bonjour tout le monde ! Alors du coup, on a eu des petits soucis de live avec Sandy, normalement on devait faire ça sur son compte. Et du coup on va plutôt faire sur le mien. Alors attendez, est-ce que je vois quelque chose d'écrit ? Voilà. Donc on attend Sandy, qui va nous rejoindre là bientôt, dans quelques secondes, pour parler des émotions et des relations. Donc voilà, on avait parlé de... Normalement elle va nous rejoindre. Subir les émotions, nos relations, à vraiment les vivre dans la paix. C'est vraiment l'objectif là de ce live, c'est de vous montrer un petit peu le cours. Salut Sandy, ça y est ! Tu me vois ? Ouais je te vois, je t'entends, et toi tu m'entends, tu me vois ? Tout est bon. Bah écoute, c'est peut-être mon compte qui faisait des caprices. Ouais, bon, bah on y arrive, c'est bon. On y arrive toujours, c'est le principal, c'est ça. Toujours des solutions. Bon du coup, on est sur notre compte, donc peut-être voilà, je vais te demander de te présenter, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, savoir un peu qui tu es. Puis moi je me présenterai après, pour les personnes qui ne me connaissent pas, de ton compte. De mon compte. Eh bien je suis Sandy, je suis coach de vie et coach en bien-être. Auparavant, j'étais naturopathe, j'étais axée vraiment sur la santé par la naturopathie. Et au fil du temps, au fil des consultations, etc., je me suis aperçue que l'hygiène mentale était beaucoup trop vaste et trop importante à aller approfondir pour ne pas lui donner toute sa place. Parce qu'en naturopathie, l'hygiène émotionnelle et l'hygiène psychique est un des piliers de la santé, même de la santé physique, parce que tout est lié. Mais à mon sens, à mon goût, je ne pouvais pas creuser autant que j'aurais aimé creuser cette sphère-là dans les consultations naturelles. Donc j'ai décidé de m'ouvrir au coaching et de me dédier 100% à ça, parce que ça me passionne. Oui, toutes les deux, on est sur le même terrain. Du coup, moi, c'est Katia et je suis coach et thérapeute. Et donc j'aide les personnes vraiment à s'épanouir dans le milieu professionnel. Donc déjà, trouver qu'est-ce qui les correspond. Et ensuite aussi, le côté un peu relationnel. Donc voilà, gérer ses propres émotions, savoir comment exprimer ce que je ressens aux autres, recevoir aussi les émotions des autres et trouver aussi une entente au sein de ces relations. Donc ça, c'est vraiment... Je fais ça du coup depuis bientôt 4 ans. Donc voilà. Et ça va être d'ailleurs le grand sujet de notre live d'aujourd'hui, les émotions. Oui, complètement. Et du coup, on va directement aller dans le sujet. Donc je vais te poser la question vraiment par rapport à toi, Sandy, avant que tu connaisses un petit peu tous les outils de coaching. Comment tu étais, toi, par rapport aux émotions, mais aussi vis-à-vis de tes relations ? Alors pour moi, les choses par le passé étaient très, très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. J'en parle ouvertement. J'en ai déjà parlé dans des vidéos où je parle un peu de mon parcours. Je n'avais absolument pas la même approche de la vie quand j'étais plus jeune. J'étais dans une vie très en mode survie. de par mon enfant, c'est tout ça, où il faut y aller, il faut s'accrocher, la tête dans le sable, en fait. Et du coup, tout ce qui était gestion émotionnelle, etc., c'était clairement pas une priorité pour moi parce que la priorité pour moi, c'était de survivre. Donc j'étais absolument pas sensible dans le sens que je trouvais ça nul, mais pas du tout... Je ne donnais aucune place à ça. Mes émotions, je les mettais souvent sous le tapis et quand elles sortaient, elles sortaient très fort du coup parce que quand on met la colère, la rancœur, tout ça, la tristesse sous le tapis, ça ressort toujours un jour ou l'autre et le jour où ça sort, généralement, c'est pas beau à voir. Donc j'avais un rapport avec les émotions qui étaient intenses. J'étais et je suis encore, mais aujourd'hui, je le vis différemment. J'ai plutôt une tendance à être quelqu'un qui a des émotions fortes, qui prennent beaucoup de place et qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de s'exprimer. Il y a certaines personnes qui arrivent tout à fait à se renfermer sur elles pour gérer ça tranquillement, etc. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Et mes émotions ont tendance à déborder, à être assez fortes. Donc par le passé, je ne savais absolument pas quoi en faire. Je ne savais absolument pas comment les gérer. Je ne savais absolument pas ce qu'elles voulaient dire, qu'est-ce qu'elles foutaient là aussi. Je les prenais presque comme des trucs vachement négatifs, finalement. Là, je parle des émotions qu'on dit désagréables, mais je les prenais aussi comme des choses qui font peur, qui sont dramatiques. Si je me sentais triste et que je pleurais, c'était dramatique. Mais pourquoi je pleure et pourquoi je suis triste et c'est une catastrophe ? Tu vois, ça prenait des proportions parce qu'en fait, je ne les comprenais pas. Je ne savais pas ce qu'elles étaient, ce qu'elles voulaient me dire, quels étaient leurs rôles. Je ne savais pas ce que je devais en faire quand elles se présentaient. Et du coup, effectivement, ça pouvait déborder. Et bien évidemment que quand on est débordé par ces émotions, quand on ne sait pas les gérer, quand on ne sait pas quoi en faire, etc., ça impacte forcément nos relations, que ce soit amicales, familiales, de couples, parce qu'on va généreusement mettre ça aussi sur le dos des autres, les en faire profiter largement. Et ça impacte évidemment nos relations, donc ça impacte nos relations de couple. Plus jeune, moi, je croyais qu'un couple, c'était forcément quelque chose de passionné, un peu comme on le voit dans les films, mais dans le sens du coup, finalement, toxique, parce qu'il faut toujours être dans des émotions fortes, dans des trucs, voilà. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Je pensais que les gens étaient beaucoup dans la confrontation avec moi, mais en fait, c'est moi qui étais dans la confrontation avec les gens. Et heureusement que j'ai une famille qui m'aime fort, etc., mais les pauvres, ça n'a pas été rigolo pour eux non plus tout le temps. Donc, voilà, j'étais plus dans un mode émotionnel, dans des schémas typiquement de survie. Et de, voilà, ça sort comme ça sort, c'est tant pis, de toute façon, je ne sais pas quoi en faire, etc. Et forcément, la qualité des relations, elle en est toute altérée et toute différente de si on a une approche saine de ces émotions. Donc ça, c'était avant. C'était avant et aujourd'hui. Ça se compte en années. Ça fait des années que je vis les choses. totalement différemment, que j'ai appris à comprendre ce qu'était une émotion, qu'est-ce qu'elle faisait là, qu'est-ce qu'elle voulait me dire et ce que je pouvais en faire aussi. Du coup, ça fait que je les vis beaucoup plus dans la paix. Je tenais à préciser ça aussi. Vivre les émotions dans la paix, ce n'est pas vivre que des émotions positives. Ce n'est pas être dans un Wallisneu, où on est tout le temps heureux, etc. Moi, ces trucs-là de « good vibes only », etc., je suis allergique à ça, j'en ai marre de lire ça partout. C'est simplement être en paix avec le fait qu'il y a des moments où ça va moins bien. Il y a des moments où on peut être triste. Il y a des moments où on peut ressentir de la colère. Et c'est accepter ça et être OK avec ça et ne plus se laisser complètement bouffer par ça, en fait. C'est ça pour moi, aller vivre dans la paix. C'est-à-dire qu'il y a encore des moments où je suis triste, où quelque chose va me mettre en colère, où je vais être déçue, ou peu importe. Mais comme je sais ce que ça veut me dire, comme je sais aussi ce qui le déclenche, comme je sais d'où ça vient, tout ça, je le vis beaucoup plus tranquillement et je me dis que de toute façon, je sais que ça va passer. Je sais que je vais, une fois que ce sera passé, pouvoir aussi prendre le recul nécessaire pour faire un bilan et voir ce que je peux faire avec la prochaine fois. Donc ça ne me fait plus peur. Mes émotions ne me font plus peur. et du coup, forcément, elles prennent des proportions beaucoup moins volcaniques. Même si ça peut encore arriver parce que parfois on est fatigué, parfois on est truc et tout, on est humain. Mais c'est vraiment une relation beaucoup plus apaisée du coup avec moi-même aussi parce que mes émotions, elles sont en moi et forcément avec les autres. Quand on n'est plus constamment en guerre avec soi, on n'est plus constamment en guerre avec les autres et du coup, toutes les relations deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus saines, beaucoup plus matures, on va dire aussi. Donc, ouais, une grosse différence entre le avant et le après. Et toi, tu as aussi des choses à partager par rapport à ça ? Ouais, là, ce que tu disais, good vibe only, ça me fait penser un petit peu, quand on est enfant, on voit un petit peu les émotions, c'est-à-dire que l'enfant va vivre quelque chose sur un moment, une situation, on va peut-être le voir se mettre à pleurer ou crier ou se mettre en colère, mais tout de suite après, quand c'est passé, il passe à autre chose et il est tout de suite dans la joie et il retourne dans ce qu'il faisait en fait. Et en fait, ce que je vois, je prends cet exemple-là parce que le but en fait, c'est d'arriver à un moment donné, en tant qu'adulte, à je vis quelque chose qui est émotionnellement difficile, je passe dans cette émotion-là, mais je ne reste pas dans cette émotion-là en fait, je l'évacue en fait et c'est ce qu'on va voir dans le live. Mais je te rejoins complètement sur ce que tu as dit en fait, dans l'avant-après, je me retrouve dedans mais je retrouve énormément toutes les personnes que j'ai accompagnées, également des personnes que je n'ai pas accompagnées, que j'ai rencontrées. En fait, c'est comme si on passait un petit peu tous par ce chemin-là en fait, dans le sens où on n'accueille pas forcément nos émotions, on les met un petit peu sous le tapis ou alors on ne sait pas trop ce qui se passe, on est dérangé et en fait, on n'a pas de clarté, donc on ne sait pas quoi en faire. Et donc du coup, on va rejeter la faute un petit peu sur la situation ou quelqu'un ou la société parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et moi, c'est ce que j'ai vu avant, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de colère en moi et c'était la faute des autres parce que peut-être, j'avais peur de ne pas être aimée, donc j'essayais de... Comment dire ? D'être un caméléon et en fait, je ne me rendais pas compte que je souffrais d'être un caméléon parce que je ne me posais pas la question si j'avais envie de faire quelque chose ou pas. Je le faisais pour les autres pour être bien vue. Donc par exemple, le métier, le travail, je faisais ça par exemple parce que je voulais avoir un statut professionnel et avoir de l'argent, mais à aucun moment, je me suis dit est-ce que j'avais vraiment envie de ça ? Est-ce que je serais heureuse avec ça par exemple ? Donc ça va être ça en fait. C'est important que tu dis, quand tu parles même de l'enfant, en fait, souvent on se moque gentiment, on rigole un petit peu des enfants qui vont se rouler par terre, faire une crise et puis cinq minutes après, ils sont dans le toboggan en train de se marrer et nous, ça nous fait rire. Mais en fait, simplement parce que comme tu dis, ils se laissent traverser par l'émotion au lieu de la bloquer. Parce que si tu as une contrariété et que tu la bloques, ta contrariété, elle va te durer toute la journée ou toute la semaine ou toute la vie selon le truc. Parce que si tu la laisses passer simplement, tu vois. Mais comme tu dis, ça on ne le fait pas, on n'accueille pas et c'est des conditionnements qui viennent aussi dès l'enfance. Quand on est petit et qu'on pleure, arrête de pleurer, tiens voilà un bonbon, arrête de pleurer. Ou tu vois ce que je veux dire ? Ou les garçons, c'est fort, ça ne pleure pas. Ou bien, allez, t'es une grande fille maintenant. Et en fait, on ne nous apprend pas non plus à laisser passer ce qui doit passer et à vivre les trucs. Non, parce qu'en tant qu'adulte, on le voit très bien, on ne sait pas non plus accueillir les émotions des autres. Une femme, elle n'a pas le droit d'être en colère parce que sinon, elle est hystérique. Un homme, il n'a pas le droit de pleurer parce que sinon, tout d'un coup, il est trop sensible, ça ne va pas. Ça ne nous permet. En fait, on n'est pas à l'aise avec les émotions des autres parce qu'on n'est pas à l'aise aussi avec ses émotions à l'intérieur de soi. Dès qu'on est à l'aise un petit peu plus avec ses émotions et on sait les accueillir parce que maintenant, quand on est un petit peu dans ce milieu-là des personnes qui sont depuis des années dans l'accueil de leurs émotions, il peut se trouver des situations où elles se mettent à pleurer pour X raisons et en fait, elles sont totalement OK avec le fait de pleurer devant un groupe de personnes par exemple. Et en fait, si on voit une personne OK avec ça, nous, on est OK aussi en fait. On n'est pas forcément gênés. Et du coup, ça se trouve hyper intéressant dans le sens où plus on accueille, plus on est OK avec ça, plus ça traverse et en fait, on peut vite passer à autre chose après. Et donc là, on a plus d'espace mental pour d'autres projets, pour penser à d'autres choses. Je ne sais pas si, par exemple, les personnes qui nous écoutent, vous avez peut-être déjà remarqué que si vous avez vécu une situation, par exemple le matin et que vous n'avez pas évacué l'émotion, elle peut durer toute la journée, voire deux jours, voire une semaine et c'est toujours mentalement dans un coin de notre tête et on ne passe pas à autre chose. Donc imaginez cet espace mental sur une journée ou une semaine qui nous empêche du coup de libérer de l'espace pour autre chose. Donc peut-être une création de quelque chose ou peut-être de l'espace pour être présent avec quelqu'un, sa famille, pour peut-être même se faire du bien. C'est-à-dire, je fais du sport, je suis totalement présente, je fais de la respiration, je suis totalement présente, je fais de la cuisine, je suis totalement présente. Ça, on a du mal en fait quand on ne se ponche pas là-dedans. on a du mal et ce que j'ai pu remarquer en essayant de détricoter un peu mes schémas précédents et aussi en échangeant avec les gens quand je les accompagne, c'est que parfois on s'accroche à son émotion. Alors là, je parle des émotions dites négatives toujours parce qu'on est dans les histoires de colère et tout ça. On s'y accroche parce que c'est comme si quelque part si on la lâchait, on perdait. Tu vois, quand on ressent de la colère pour quelqu'un, c'est comme si le fait d'apaiser cette colère, du coup, l'autre avait gagné ou nous, on avait perdu ou bien du coup, on n'avait pas été écouté. La justice, elle n'a pas été rétablie. Il y a cette notion aussi de si je suis en colère, c'est normal, j'ai le droit et puis si j'arrête d'être en colère contre Jean-Michel, ça veut dire que Jean-Michel, il a gagné. Mais il y a cette notion aussi de des fois, on s'accroche au truc parce que ça nous donne une légitimité. On les ressent tout à fait légitimes et oui, c'est normal et du coup, on a peut-être envie de faire payer à l'autre en étant en colère contre lui, alors que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est responsable aussi de nos émotions et ce truc-là, on ne nous l'apprend pas non plus la responsabilité émotionnelle et on met la faute sur l'extérieur. Si Jean-Michel m'a énervé, c'est de la faute de Jean-Michel. Alors que Jean-Michel, il aurait pu faire ça à Martine et Martine, elle ne se serait pas énervée parce que Martine, elle l'a vécu et reçu différemment. Donc, ça veut bien dire que c'est aussi notre vécu et notre réception à nous, notre perception de la situation qui va aussi générer une émotion quelconque, tu vois. Il y a des situations qui sont parfois dramatiques, des situations de vie très dures que chacun va vivre tout à fait différemment parce que c'est une question de perception et quand on reprend un peu le pouvoir à se dire ok, là je suis en colère mais ce n'est pas Jean-Michel qui m'a mis en colère, c'est moi qui ai ressenti de la colère par rapport à ça parce que si, parce que ça. Pareil, quand on pleure, c'est ce truc-là de tu m'as rendu triste ou je t'ai rendu triste ou tu me rends malheureux ou machin. Ça, on le voit aussi beaucoup dans les couples, dans les relations de couple fantasmées, dans les Walt Disney, tout ça. C'est l'autre qui doit nous apporter le bonheur, c'est l'autre qui nous fait mal, c'est machin. La princesse, elle attend que son prince vienne la délivrer, la rendre heureuse pour la fin des temps et du coup, on se sent aussi responsable des émotions des autres parfois et on les prend aussi et du coup, ça altère aussi les relations parce que quand l'autre va se sentir très triste ou très en colère, si on le prend pour nous, si on se dit c'est de ma faute, s'il est malheureux, c'est de ma faute, machin, c'est dur aussi à porter comme fardeau, tu vois. La responsabilité émotionnelle, elle va dans les deux sens, quoi. On ne peut pas dire que les autres sont responsables de nos émotions et on n'est pas non plus responsables de celles des autres et de leur bonheur et de leur machin. T'imagines, c'est vachement lourd à porter. Oui, complètement. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont adapter leur comportement parce qu'elles ne vont pas supporter être responsables de la colère de quelqu'un ou d'avoir, peut-être qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être aimées et tout ça et donc tout de suite, je parlais de cette histoire de caméléon, c'est vraiment ça, c'est de s'adapter en fonction des autres pour pas que ça fasse de vagues en fait. C'est-à-dire que, voilà, si on sait que ce qu'on va dire va potentiellement déclencher une colère chez quelqu'un, mon Dieu, il ne faut pas le dire mais le truc, c'est qu'on n'est pas responsable de comment réagit la personne et ce que tu as dit aussi, effectivement, c'est par rapport à soi. En fait, on a le choix de choisir comment réagir et ça, avant, tout ce qu'on a pu découvrir, on ne le savait pas donc que ce soit toi ou moi ou beaucoup de gens encore aujourd'hui ne savent pas qu'en fait, on peut choisir comment on peut se sentir. C'est-à-dire qu'on peut vivre une situation très, très difficile, on peut le choisir de la vivre très, très mal cette situation en se plaignant, en se déprimant, en étant complètement dévasté ou alors se dire ok, moi, je n'ai pas du tout envie de vivre ça, c'est peut-être une situation difficile mais moi, j'ai envie de choisir ça peut-être différemment. Peut-être que j'ai envie de vivre ça un petit peu comme quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus agréable même si c'est difficile. Donc, il peut y avoir un paradoxe. Je vis quelque chose de difficile mais ça peut être facile et doux. Donc, il y a vraiment un espèce de contre-balance un peu et ça, on peut le choisir mais dans nos sociétés, c'est un peu compliqué parce que si on n'a pas la tête dedans, si on ne s'est jamais fait accompagner, si on n'a pas un entourage qui nous partage ces connaissances-là, en fait, on fait un petit peu les erreurs que tout le monde fait, c'est-à-dire de se plaindre, d'être déprimé, de ne pas trop se remettre en question, de répéter des schémas, de ne pas accueillir ses émotions ou alors de les faire. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui disent c'est OK d'être en colère. Alors oui, c'est OK d'être en colère mais il ne faut pas non plus que ça soit tout le temps. C'est-à-dire que si à chaque fois je suis en colère pour une situation et qu'à chaque fois ça revient tous les mois, il y a peut-être un truc à aller voir là et peut-être pas entretenir en fait. Pas entretenir et puis tu vois, tu mets le doigt dessus, il y a aussi cette histoire de justifier les choses, des excuses en fait. Oui, je suis en colère mais c'est normal, ça, 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 ça et puis attends, moi j'ai vécu ça. Alors quand même, en fait, on ne se remet pas forcément en question et en perspective là-dessus parce qu'on s'auto-personne que c'est tout à fait normal et légitime. Tu vois ? Et du coup, à partir du moment où on justifie toutes nos actions et tous nos comportements, ça ferme la porte à l'évolution possible aussi. Tu vois, si on se met en colère et qu'on se met à casser la gueule à tous les gens qu'on croise dans la rue parce qu'on est en colère mais que quand même c'est normal que je suis en colère. Attends, il y en a un qui m'a coupé la route ce matin, du coup je suis en colère, du coup je casse la gueule à tout le monde. Oui, mais bon. Tu vois, si on s'auto-perçoit que tout est absolument justifié aussi, ça ferme la porte à l'évolution alors que si on fait juste un petit pas de côté avec bienveillance sans se dire ah, c'est pas bien, j'ai ressenti ça, c'est vraiment nul et tout, j'aurais dû ressentir ça, machin, j'ai pas géré, machin, c'est pas ça mais avec curiosité et un peu de bienveillance et dire ok, là, ces propos-là, ça m'a déclenché de la colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Tu vois ? Est-ce que c'est un traumatisme passé ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on m'a pas respecté ? Est-ce qu'il y a une peur aussi derrière ? Souvent, on masque aussi ces émotions, par exemple, quand des gens pètent un plan parce qu'ils sont très en colère, c'est qu'en fait, si tu regardes derrière, c'est parce qu'ils ont peur. Tu peux avoir la peur de pas avoir été respecté, de pas avoir été écouté, que tes limites n'aient pas été entendues, tu peux avoir la peur de ne pas être aimé. Et souvent, mais comme c'est plus socialement acceptable entre guillemets d'être en colère et de casser la gueule à quelqu'un, on va faire ça plutôt que de prendre la personne entre quatre yeux et de lui dire écoute, là, j'ai peur que tu ne m'aimes plus ou là, j'ai peur que tu ne me respectes pas. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser un peu à l'exemple avec les parents et un enfant. Il y en a beaucoup qui ont déjà vécu ça, c'est-à-dire qu'ils sont sur le trottoir avec leur enfant et l'enfant, tout d'un coup, veut traverser. Et là, traverser, le parent va avoir super peur et du coup, va crier sur l'enfant mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu aurais dû m'écouter, etc. En fait, la première émotion, c'est j'ai eu peur, mon Dieu, j'ai envie de t'avoir en sécurité. Et en fait, quand on voit un petit peu ce schéma-là, c'est-à-dire le parent qui va crier sur son enfant et on peut le transposer sur, c'est un exemple pour le transposer sur plein d'autres situations, c'est qu'en fait, la personne en question n'a pas su savoir comment exprimer ce qui se passait à l'intérieur de soi. Elle ne savait pas, elle était tellement prise par l'émotion qu'en fait, elle va traduire ça avec des mots qui sont maladroits. Mais si on cherche un petit peu plus loin, ça veut dire qu'en fait, elle voulait que son enfant soit en sécurité, donc prendre soin de son enfant et si elle savait ça à la base, elle ne l'aurait pas dit de la même manière. Elle leur dit, écoute, chérie, j'ai vraiment envie d'être que tu sois en sécurité, tiens-moi la main quand on est à côté mais ne refais plus jamais ça parce que j'ai eu peur quand tu as traversé, tu ne te rends pas compte qu'il y a des voitures qui passent, etc. Ça peut être super dangereux. Mais on ne le dit pas de la même manière quand on a conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment ce que tu disais en fait. On ne le dit pas de la même manière peut-être aussi parce qu'on ne sait pas comment le dire tout court en fait. Tu vois, de la même manière qu'on ne nous apprend pas la responsabilité émotionnelle, on ne nous apprend pas à identifier une émotion, ce que c'est, etc. On ne nous apprend pas non plus du coup à en parler et à mettre des mots dessus. Tu vois, parfois on ressent des choses et on va dire je ne sais pas. Tu sais, quand ça monte très fort et tout ça, on va dire je ne sais pas, je me sens en colère, je ne me sens pas bien, j'ai l'estomacé, je ne sais pas, je ne sais pas. On a du mal à mettre des mots dessus parfois. Alors on va dire je me sens en colère. Mais en fait, ce n'est peut-être pas forcément ça si tu creuses derrière. Et on a du mal à nommer ça. Donc après, si nous-mêmes déjà on a du mal à prendre le recul nous dessus pour les exprimer, les verbaliser à la personne en face, c'est d'autant plus difficile. Encore plus, comme tu le disais tout à l'heure, selon les personnes qu'on a en face de nous, si toi tu as réussi à faire ce travail-là de verbaliser le truc, de dire ok, moi là je me sens, je pleure parce que je me sens triste par rapport à ça, à ça, à ça, si en face de toi il y a quelqu'un qui dit c'est parce que je te rends malheureuse. Non. Tu vois, il y a aussi apprendre à les verbaliser mais c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, apprendre aussi à les accueillir de l'autre personne en face et à recevoir aussi ce que dit l'autre. Ouais, et puis aussi d'être ok avec les émotions des autres parce que c'est, comment dire, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui répond de cette manière-là, c'est-à-dire je te rends malheureuse ou je te rends malheureux par exemple, que en fait la personne, elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle ressent. Donc, ce n'est pas de le prendre personnellement et ça, c'est vraiment le point essentiel qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel, de ne pas prendre personnellement mais ça, c'est vraiment un point essentiel parce que si on ne prend pas personnellement, qu'on sait que la personne est juste en train d'exprimer ce qu'elle ressent mais elle l'a dit maladroitement, en fait, on est en paix avec ce qu'elle vit et on l'accepte et en fait, on est plus apte aussi à écouter ce qu'elle vit parce que si moi, je prends personnellement aussi, je me dis ah bah oui, je te rends malheureuse, c'est quoi, c'est n'importe quoi. C'est l'ego contre l'ego quoi. C'est l'ego contre l'ego, c'est la personne qui est dans son ego. tu m'as fait si machin, ça me rend malheureux, ah bah j'ai fait ça, je me rends malheureux et puis personne ne se comprend, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas mais c'est vrai que c'est pas, tu parlais tout à l'heure de la société d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, qui est cultivé. On reporte beaucoup sur tous les domaines, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour tout. On dépose en fait entre les mains des autres, pour la santé, on a des hygiènes de vie dégueulasses et le jour où on est malade, on va chez le médecin, ils nous donnent un médicament mais on continue à avoir du coca, fumer, manger McDo, prendre des cuits, t'as fait de sport, tu vois, et on remet tout à l'extérieur et c'est vrai que c'est pareil pour les émotions. Si je suis triste, c'est parce que tu m'as rendu triste, si je suis en colère, c'est parce que tu m'as fait ça. Mais en fait, c'est pas si simple. Non, et puis ça me fait penser aux attentes un petit peu, c'est-à-dire que on ne fait pas gaffe à ça mais souvent dans les relations ou même dans le comportement de comment on doit se comporter dans la société, en fait, on ne se rend pas compte qu'on met un idéal. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un ne dit pas bonjour, oh là là, cette personne, elle est mal polie. Si mon conjoint, il ne se comporte pas d'une certaine manière, c'est-à-dire, il ne me soutient pas dans mes projets, eh bien, franchement, il abuse. Mais en fait, on ne se rend pas compte, c'est des attentes. C'est-à-dire que chaque personne aussi a le droit de ne pas nous soutenir dans nos projets mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un couple épanoui. Si quelqu'un ne nous dit pas bonjour, ça ne veut pas dire qu'il est mal polie. Peut-être qu'en fait, il est sourd. Peut-être que ça n'a pas été sa façon de s'exprimer. Il a un peu du mal avec le côté sociable. Peut-être qu'il faut un peu changer de perceptive et se dire, mais en fait, pourquoi cette personne, elle n'a pas dit bonjour ? Pourquoi cette personne ne me soutient pas dans mon projet ? Pourquoi cette personne, elle agit de telle manière ? Elle ne fait pas la vaisselle après ou je n'en sais rien ? Donc, au lieu de... Donc, carrément, de dire peut-être qu'elle le fait mais pas de la manière dont moi je l'attends. Tu vois, ça fait penser aux différents langages de l'amour. Tu sais, le bouquin, je ne sais pas si tu connais. Oui, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait un livre qui décrit quelques archétypes, on va dire, quelques schémas, quelques manières de faire pour exprimer un peu son amour, ses émotions. Il y a des personnes qui vont être très dans le « je te fais des cadeaux pour te montrer mon amour ». Il y a des personnes qui ne feront jamais de cadeaux mais qui seront très tactiles pour montrer leur amour. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout tactiles mais qui vont toujours faire en sorte de passer des moments de qualité avec toi, d'être présents avec toi quand ils sont au restaurant, sans le portable, etc. On a tous des manières aussi différentes d'exprimer les choses et peut-être que là, tu parlais du couple où le conjoint ou la conjointe ne soutient pas. Peut-être qu'en fait, il ou elle te soutient mais pas comme toi, tu l'imagines. C'est ça. Peut-être que tu voudrais que tous les jours, elle soit là à t'encourager, machin, alors qu'en fait, elle, sa manière de se soutenir, c'est de partager tes contenus ou peut-être qu'elle ne partage pas tes contenus mais que sa manière, voilà, c'est de t'écouter. Peut-être qu'elle ne t'écoute pas trop mais que sa manière, c'est de matériellement t'aider, financièrement, te prêter de l'argent, etc. Il y a plein de manières de faire en fait mais comme tu dis, c'est une remise en perspective aussi, ouais. Ouais, c'est ça et de faire attention vraiment au système d'attente, c'est-à-dire même dans les relations avec les parents, souvent, voilà, on dit, les parents, ils doivent faire ça, ça rentre dans les critères d'un bon parent mais non, est-ce qu'on ne pourrait pas voir un petit peu d'autres choses dans la relation des parents et redéfinir un peu la relation ? C'est ce que d'ailleurs, j'ai récemment vu avec une personne que j'accompagne en ce moment, c'est de redéfinir un peu les relations qu'on a dans les membres de la famille. Non, le grand-parent a le droit de réagir de cette manière parce qu'il n'a pas vécu la même génération, il a eu d'autres expériences donc il faut aussi avoir cette part d'acceptation de l'autre tel qu'il est et de voir comment on agence notre propre comportement et en fait, c'est ça aussi qu'on a vu toutes les deux avant tous les outils de coaching, etc. Et maintenant, aujourd'hui, ce que ça nous permet, c'est vraiment un revirement de notre gestion des émotions, des relations et du coup, ça a vraiment un rapport complètement différent et c'est pour ça qu'on a dit les vivre dans la paix parce que c'est vraiment cette idée un petit peu de surfer sur la vague. J'avais vu une métaphore de David Laroche qui disait ça aussi, c'est au lieu de vouloir contrôler les vagues et de s'épuiser à vouloir les contrôler, autant prendre la planche et de se dire je gère la vague en fait. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qui arrive au lieu de la retenir et la pousser ou je ne veux même pas l'écouter ou ce n'est pas grave qu'on la met de côté. Non, je prends ma planche, je sors dessus et je gère et je kiffe même en fait. C'est vraiment ça. Et tu peux kiffer aussi. Elle est bien cette métaphore de la vague parce que ça illustre en plus complètement ce qu'est une émotion. C'est-à-dire qu'une émotion c'est une vague parce qu'on a très peur des émotions toujours négatives avec des gros guillemets parce qu'on les voit comme des monstres en fait, comme des trucs qui vont nous submerger etc. Si je ressens de la colère, c'est foutu, je vais être en colère toute ma vie. Voilà, je vais être en colère toute ma vie, je suis quelqu'un de colérique. Non, c'est juste une vague. Toi, tu es toi, tu es neutre mais il y a des moments où tu as des trucs qui viennent, qui repartent. Et c'est bien cette métaphore, ça permet aussi de rebondir sur le fait que une des choses super importantes au niveau de ces émotions c'est de comprendre que ça passe quoi, ça passe. Et que justement ça passe d'autant plus vite et d'autant plus en douceur si on la laisse passer, si on l'accepte. Tu disais tout à l'heure je ne peux pas essayer de repousser la vague. Non, tu ne peux pas, l'eau elle va s'infiltrer quand même. De toute façon, il y a un moment où ça va te péter la gueule. Mais si tu comprends que c'est une vague et que ça monte, parce que peut-être là tu es en haut de la vague ou dans le creux de la vague selon comment tu veux voir le truc et que c'est le moment le moins agréable, tu sais aussi que ça va passer, tu sais que ça va se calmer et s'estomper. Et quand tu as compris ça, c'est tellement plus facile de les accueillir en fait parce que tu la dédramatises aussi ton émotion et tu te dis ok, elle est là, c'est peut-être pas le moment le plus agréable que j'ai vécu toute ma vie mais ça va passer, ça va passer. Et Claudia, elle était là, elle dit quelque chose qui est très intéressant, c'est vraiment de ce dont on a le plus peur dans notre vie, c'est vraiment de vivre une émotion, donc la ressentir et que ça soit l'anxiété, les angoisses, la colère ou peu importe en fait la frustration, on a vraiment parce que c'est tellement désagréable à vivre qu'en fait on a peur de ça. Souvent quand on pose la question de c'est quoi le pire que tu vivrais, en fait il y a très peu de choses qui sont vraiment pires à part de ressentir quelque chose, soit d'être abandonné, soit de perdre quelqu'un, soit de ressentir quelque chose de douloureux à l'intérieur de soi, mais c'est souvent ça. Mais si on sait gérer et de faire passer le truc, en fait l'émotion elle n'est pas si désagréable que ça parce que si on l'accueille et qu'on est ok avec le fait de le vivre, ça passe mais comme ça en fait, vraiment comme avec les enfants que je vous donnais l'exemple au début, ils ne se prennent pas trop la tête, ils vivent le truc et ils passent à autre chose. Ouais c'est ça et puis pour preuve c'est que tu parlais d'abandon ou de décès etc, c'est des cas qui oui peuvent faire très mal, des événements qui peuvent faire très mal mais qui pour autant si tu regardes sont vécu tout à fait différemment par les personnes et même par les cultures. Dans certaines cultures, un décès, c'est un enterrement, c'est la fête, c'est de la musique, c'est des grandes tablées, chacun chante, chacun rit tu vois. Donc c'est aussi très culturel et puis d'une personne à l'autre, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a vécu quelque chose qu'on considère comme étant très gros que ce soit une maladie, la perte d'un enfant ou je ne sais pas et qui pour autant sourit et qui pour autant est là et qui pour autant machin parce que ouais, on peut aussi vivre les choses différemment. Ce n'est pas pour se culpabiliser et dire que si je ne l'ai pas bien vécu, c'est vraiment que je suis nul, ce n'est pas ça. C'est au contraire pour ouvrir la porte au fait que on peut vivre les choses différemment et ça, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Et on peut du coup maintenant dire un petit peu qu'est-ce que ça nous a apporté en fait du coup comment déjà qu'est-ce qui nous a fait un petit peu changer ce rapport aux émotions pour les vivre un peu plus dans la paix ou même nos relations. Déjà, on peut commencer avec toi Sandy, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui un petit peu les résultats avec ce cheminement que tu as pu faire et comment tu en es parvenu là en fait ? Les résultats, ils sont, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus de sérénité déjà avec moi-même en fait. Oui, avec les autres parce que ça en découle mais avec moi-même parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on voit énormément de personnes en tout cas dans nos milieux quand on les accompagne se faire passer derrière, se faire passer après les autres mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même la personne avec qui on va passer toute notre vie et que c'est comme sympa d'être en paix avec soi-même même si c'est tout un cheminement et que ce n'est jamais fini etc. Tu vois, c'est une aventure en fait, c'est un voyage mais donc déjà énormément de sérénité avec moi-même, beaucoup plus et ce sera encore différent dans deux semaines, ce sera encore différent dans un an et dans 20 ans mais voilà, il y a une sérénité tout à fait différente avec moi forcément ça impacte aussi mes relations et comment dire, une qualité de quotidien parce qu'en fait du coup on prend du recul sur les choses, on dédramatise certaines choses, on change de perspective sur d'autres trucs et le fait de faire ce travail-là sur soi, de savoir se dire ok, là j'ai ressenti ça, j'ai eu cette réaction parce que c'est ça qui m'a, cette situation, ce propos m'a activé ça, en fait derrière il y a cette peur-là, on s'ouvre aussi une compassion envers soi-même, on n'est plus forcément dans la critique, l'auto-jugement, avant par le passé j'étais très dure avec moi-même, je me sentais, mais tout ça, ça vient de mon passé, bon j'en parle dans d'autres contenus, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, ça venait de beaucoup d'autocritiques, de peur d'être jugée, d'être abandonnée, etc. du coup je me sentais constamment nulle, du coup le fait de me sentir nulle ça me mettait en colère, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de traverser sa vie, enfin je ne sais pas, moi non en tout cas, et ce n'est pas non plus la vie que j'ai envie de proposer à mes proches, à ma famille, etc. de voir une personne tout le temps en colère, tout le temps triste, tout ça. Donc ben, les résultats c'est une sérénité complètement différente, et je suis, voilà, une fois de plus, je ne suis pas dans le good vibes only en train de vous dire maintenant ma vie elle est formidable, et qu'est-ce que je suis heureuse tous les jours, ce n'est pas ça, il y a des jours où ça ne va pas, des jours où je n'ai pas envie, je n'ai pas le moral, ça me saoule, tout le monde m'énerve, mais j'aborde le truc différemment, je ne suis plus déjà en train de mettre la responsabilité sur les autres, ah putain, lui il m'a mis en colère pour la journée, c'est moi qui me suis mise en colère, et puis je reste beaucoup moins engluée dans les trucs, tu vois, je sais que ça va passer, j'accepte aussi, et ça me fait traverser mes journées carrément différemment, et puis comme tu disais tout à l'heure sur l'enfant qui va se passer, etc., et ben en lieu que ça se dure trois semaines, ça te dure une journée quoi, peut-être que pendant une journée tu es en colère, tu es en pétard, ou je ne sais pas quoi, accepte ça, accepte de ressentir ça sur la journée, quand tu seras prêt et que ce sera le moment pour toi, tu pourras aller faire un petit point, regarder ce qui t'a mis en colère, machin, etc., une fois que tu auras laissé passer le truc, mais première étape, vis le truc, ensuite tu pourras toujours aller observer à la loute qu'est-ce qui s'est passé avec curiosité, tu vois, pour évoluer encore et tout ça pour les fois d'après, mais déjà se lâcher un peu la grappe, accepter le truc, et ça aussi pour résultat, ben n'impacte tout le reste de ta vie, parce que si tu es en pétard une journée ou si tu es en pétard trois semaines, ça ne va pas être pareil sur ton boulot, ton couple, ta santé, parce que quand tu es dans des émotions en plus que tu bloques, etc., souvent tu as des comportements de compensation sur l'alimentation où tu vas fumer plus, où tu vas aller au bar avec les copains puis tu vas boire trop ou bien tu vas bouffer du sucre parce que tu as besoin de confort, ou faire du shopping, ou non, mais c'est carrément ça, carrément ça, ou d'autres, voilà, dans d'autres cas, même aller voir ailleurs, etc., il y a des gens qui vont voir ailleurs parce qu'ils ne savent absolument pas gérer leurs insécurités, etc., qu'ils ont des choses à se prouver, donc finalement, quand tu apprends à gérer tes émotions, à les comprendre, à les accueillir différemment, c'est toute ta qualité de vie qui est impactée, quoi. Ouais, et comment tu en es parvenue, qu'est-ce qui t'a vraiment apporté cette... Ouais, c'est quoi ton cheminement par rapport à ça pour en être arrivé là aujourd'hui avec cette sensation de sérénité ? Eh ben, il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu vraiment une question entre quand j'étais plus jeune que je te racontais que j'étais beaucoup dans la colère, que j'étais absolument pas ouverte à mes émotions, tout ça. Cette époque où je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête et je ne savais pas prendre soin de moi. Et il y a eu une question où un jour, j'ai dit je ne veux plus de cette vie-là. Et paf, ça a fait comme un déclic qui est venu comme ça, je me suis dit je ne veux plus de cette vie-là. Pour autant, après, il faut savoir par quel goût prendre le truc en fait. Moi, je ne me suis pas fait être accompagnée tout de suite aujourd'hui, je me fais coacher aujourd'hui machin. Mais au début, je n'ai pas fait ça. Je me suis dit ça, c'était il y a 10 ans. Je n'ai pas fait ça parce que je mettais le pied dans le truc et que je ne savais pas et que dans mon entourage, ce n'était pas forcément non plus ça qui était mis en avant. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est changer de fréquentation, changer d'activité, arrêter de sortir et tout ça. J'ai eu aussi la grande chance d'entrer dans une nouvelle entreprise où j'ai connu des femmes qui ont été incroyables et qui m'ont, sans le vouloir, sans s'en rendre compte, qui m'ont ouverte aussi à d'autres choses parce que jusque-là, je bossais dans des milieux d'hommes avec des hommes. Du coup, en plus, quand tu es une jeune femme, etc., tu fais une carapace et tout ça, tu vois. Et là, j'ai commencé à fleurir dans cette entreprise-là, à m'épanouir et tout ça. Et le fait de me sentir dans un climat beaucoup plus sécuritaire au niveau du boulot de mon entourage, ça m'a permis de réussir à baisser un petit peu les armes sur tout ce que je m'étais construit, sur l'identité que je m'étais construit, sur les émotions qui me faisaient tenir, entre guillemets, la colère, tout ça qui me faisait tenir depuis des années. J'ai réussi à baisser un peu les armes par rapport à ça et après, ça s'est fait sur des années. Je ne vais pas vous vendre que paf ! Ça s'est fait en un claquement de doigts, en une heure, avec un thérapeuse. Ma vie est devenue merveilleuse parce que ça, j'y crois pas une seconde. Mais ça s'est fait, ça a été un cheminement. J'ai commencé à prendre davantage soin de mon énergie, de faire du sport, de faire des choses comme ça, de faire des activités plus saines, de lire des bouquins beaucoup plus enrichissants aussi, etc. Tu vois, plutôt que d'être devant des séries ou je ne sais pas quoi. Voilà, et puis ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, au fil du temps. C'est toujours le cercle vertueux. En fait, on parle de cercle vicieux, mais il y a aussi un cercle vertueux. Le bien appelle le bien aussi, le positif appelle aussi le positif. Et voilà, après, en creusant sur les réseaux, sur YouTube, etc., j'ai trouvé des coachs que je trouvais super ou des mecs ou des nanas qui faisaient des masterclass ou des webinaires ou des interventions en public et tout. Je les écoutais, je les disais waouh et tout. Et petit à petit, ça m'a inspirée comme ça. Ça m'a ouvert la porte. Par contre, ce n'est pas ça qui m'a transformée vraiment. Ce qui m'a vraiment fait avancer et faire un grand bond en avant, c'est le fait de me faire accompagner. Parce que le fait de lire un podcast, de lire un post, de lire un bouquin, si ça suffisait à changer une vie, on irait tous bien. On irait tous bien. Parce que sur notre Instagram, on a tous au moins un compte de dev perso, un compte de machin. Donc, si lire un post Instagram une fois toutes les trois semaines, c'était suffisant pour évoluer vraiment, machin, tout le monde irait bien et tout le monde irait bien. tout serait parfait dans le meilleur des mondes, etc. Il n'y aurait pas besoin de praticiens comme nous. Moi, ce qui m'a vraiment... Si tu veux, les lectures, les masterclasses, les trucs, ça m'a un petit peu le mille pied à l'étrier. Mais ce qui m'a fait vraiment monter en scène, c'est le fait d'être accompagnée. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je pense que tu partages cette avis-là aussi sur l'accompagnement. Je te rejoins là-dessus parce qu'écouter ou lire des livres sur ce sujet-là, c'est hyper intéressant parce que ça nous enrichit sur les connaissances et c'est hyper essentiel. Mais ça ne nous aide pas à voir comment nous, on se comporte et avoir un reflet de tiens, il se passe ça à l'intérieur de moi parce que des fois, il y a des schémas répétitifs et on ne sait pas trop pourquoi ça se répète. Et si on ne va pas avoir un expert en face de soi qui va nous aider justement à pointer ça et en fait, nous faire comprendre que ça fait rien de ça et comment le transformer, c'est hyper dur de le faire de manière autonome. En fait, là où toutes les deux, on est dans ce domaine-là, on aide, on accompagne les personnes sur ces sujets-là. Nous, c'est parce qu'on adore ça, c'est notre domaine et on a énormément de connaissances. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir nos connaissances. Et c'est pour ça que l'accompagnement est essentiel. C'est qu'il y a tellement de choses à savoir, mais vraiment beaucoup. On parle de psychologie, la psychologie, il y a une richesse infinie. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir fait tant d'années autant que nous pour pouvoir s'auto-accompagner. Ni même d'aimer ça ou d'en avoir envie. C'est vrai que... Et donc, c'est pour ça qu'avoir un coup de pouce avec quelqu'un et même moi, encore aujourd'hui, des fois, quand je vois que je galère un petit peu sur un domaine, je n'hésite pas à prendre un coach ou un thérapeute sur ce sujet-là. Et en fait, au bout d'une ou deux séances, on ne parle plus du sujet. Je suis passée à autre chose. Donc, au lieu de galérer pendant un an, dix ans sur un sujet, en fait, je n'en parle plus au bout d'une semaine. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est selon, bien sûr, le sujet, puisque j'ai 29 ans aujourd'hui. J'ai commencé vraiment à mettre le pied dedans à 21 ans. Donc, ça fait énormément de temps que je suis dedans. Au début, effectivement, les sujets prenaient un peu plus de temps à basculer sur un bien-être, on va dire. Aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des connexions neuronales qui se font. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des études scientifiques là-dessus. Les personnes qui travaillent sur elles-mêmes depuis un petit moment à switcher les émotions, est-ce qu'il n'y a pas un automatisme qui se crée et que du coup, ça devient plus facile et en fait, ça vient du tac au tac en fait. Il y a plus ce truc que je galère pendant des années. Oui, c'est le mot que tu emploies, c'est l'automatisme en fait parce que c'est le cercle vertueux aussi. Quand on a l'habitude de voir que le noir, on ne voit que le noir, on ne voit que le noir, on ne voit que le noir. Quand on a l'habitude de switcher et d'aller chercher la solution, on switch et on cherche la solution. Comme tu dis, c'est des automatismes. le fait que moi, à l'époque, j'avais une croyance qui était qu'il y avait un cycle un petit peu dans la vie où on passait dans un cycle où tout se passe bien, tout est merveilleux et puis tout d'un coup, à l'après de ce cycle, ça va être des galères, des difficultés, des choses qui ne vont pas être du tout agréables à vivre et en fait, j'avais déjà peur de ça en fait. J'étais déjà en train d'indiciter que je vais tomber dans un autre cycle et ça va être horrible après et en fait, moi, toutes ces années un petit peu d'introspection, de me dire comment je perçois mes émotions, mes relations, en fait, aujourd'hui, je les prends différemment ces cycles-là et je ne les vois même plus comme des cycles en fait. Je le vois en fait comme quelque chose de linéaire, c'est-à-dire la vie, elle est comme ça, on marche sur... Et en fait, on marche et puis tout d'un coup, il va y avoir peut-être une barrière, je vais sauter la barrière et puis tout d'un coup, il y a un arbre, peut-être que je vais le contourner mais en fait, c'est-à-dire que je les prends juste de manière neutre les événements, ça arrive, ok, ça vient d'arriver, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est vraiment ça, qu'est-ce que j'en fais ? C'est quoi la solution ? Et avant, je m'ai pitoyée sur mon sort, oh mon Dieu, j'ai l'arbre en face de moi, oh c'est quelle horreur, qu'est-ce que je fais de ça ? Et je déprime parce que c'est horrible d'avoir un arbre sur mon chemin, par exemple. Ouais, et en fait, non, j'en pique. Tu m'évois comme un cycle, tu m'évois aussi comme une fatalité, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je suis dans le cycle où l'arbre, il est censé m'empêcher d'avancer, tu vois. Ouais, et puis d'avoir un autre arbre derrière, oh mon Dieu, je suis en train de cumuler la vie, et ça charme contre moi. Ouais, c'est ça. Pas du tout, donc ça m'a permis de m'entendre. Toujours la responsabilité avec sa mère, voilà, la vie, ça charme contre moi. Ouais, et non, l'arbre, il a le droit d'être là, il est là, et du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que, voilà, par exemple, toutes les deux, on est entrepreneur et l'entrepreneuriat, on sait très bien que si on se lance là-dedans, il faut être OK avec les défis parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous arriver et si on prend tout à chaque fois mal, mon Dieu, tout d'un coup, ce mois-ci, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de clients, oh mon Dieu, là, j'ai un problème avec ma banque et j'ai un problème avec l'URSSAF et si à chaque fois, je suis là en train de me plaindre, mais le chemin de l'entrepreneuriat est compliqué, est très, très compliqué. Est-ce que justement, ça a eu un impact un petit peu à ton niveau, tu vois, d'arriver à changer un peu de perspective sur tes émotions, sur la manière dont tu prends les choses dans ta vie professionnelle aussi, ça s'est ressenté. En fait, je ne m'étais pas rendue compte au début de ma première année, j'étais très frustrée, vraiment une frustration énorme parce que je faisais beaucoup, beaucoup de choses, je mettais beaucoup d'énergie et je n'avais pas le retour à l'extérieur. Donc, les retours, ça va être peut-être de la visibilité, peut-être des clients, peut-être le chiffre d'affaires et donc, je me suis énormément épuisée jusqu'à faire un surmenage en fait et en fait, je ne m'étais pas rendue compte que j'étais dans un schéma très, très vicieux donc en fait, le fait de m'être fait accompagner à ces périodes-là par des coachs business et me rendre compte que j'étais en train d'apprendre à être entrepreneur, ce n'est pas pas forcément inné pour tout le monde, ça s'apprend. En fait, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui, c'est-à-dire que si je n'avais pas été accompagnée, je vais vraiment être honnête, je ne serais pas entrepreneur aujourd'hui. Ça serait impossible pour moi parce que j'ai vécu tellement de difficultés que je me serais dit que ce n'est pas fait pour moi en fait l'entrepreneuriat et en fait, non, je n'ai pas abandonné parce que je savais que je pouvais y arriver donc je me suis fait accompagner. J'ai fait ok, j'ai fait telle erreur, j'ai tel problème, machin, mais je ne vais pas rester là-dessus en fait. Je vais faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour pouvoir transformer ça. Et puis, tu as cette capacité aussi à te dire ok, il y a peut-être quelque chose qui bloque et avec curiosité, je vais aller voir ce qui peut bloquer. Et du coup, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai un peu changé d'état d'esprit, je me suis dit c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi pour pouvoir régler un petit peu le truc qui bloquait ou les frustrations que j'avais. Et donc, c'est là où en fait, j'ai commencé un petit peu à rentrer dans une autre façon aussi de coacher une autre façon en fait parce qu'avant, j'étais beaucoup dans l'hypnose et donc j'attendais énormément de l'hypnose. À chaque fois que j'avais une émotion, je faisais de l'hypnose. Donc, c'était souvent une fois par mois, tous les deux, trois mois. Enfin, c'était étalé dans le temps. Maintenant, en fait, quand j'ai une émotion, je la prends instantanément dans la journée. C'est-à-dire que je n'attends pas qu'elle s'installe et qu'elle plante ses racines en fait. Non, en fait, elle n'a même pas le temps de s'installer puisque comme je disais avec les enfants, ça s'évacue directement et c'est ça que ça m'a pris. Donc, si, imaginons, je ne sais pas, je suis frustrée pour X raisons de mon entreprise actuellement, je ne vais pas dire ça va passer. Ok, frustration, bam, c'est quoi le truc, je vais rentrer dedans. Et quels sont tes outils pour ça ? Alors là, on parlait du fait de se faire accompagner par des coachs. Toi, comme moi, c'est ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours une coach et pour moi, c'est indispensable. Quels ont été les outils à part le coaching avec un pro ? Est-ce que tu as d'autres trucs à partager ? Qu'est-ce qui a pu t'aider à mieux appréhender et gérer tes émotions ? Ouais, il y a plein d'outils. En fait, je me rends compte aujourd'hui que ça va dépendre de chaque circonstance et de situation et qu'en fait, il n'y a pas un seul outil qui est parfait. Ça va vraiment dépendre de chacun et un petit peu de son ressenti vers quoi je suis attirée. Parce que quand on est attiré vers un outil, c'est que c'est forcément idéal pour notre problématique. Donc moi, j'ai utilisé d'abord l'hypnose. Je continue à utiliser l'hypnose quand je vois que le blocage est inconscient, que j'ai beau à passer à l'action, que j'ai beau mentaliser le truc mais que ça bloque, je passe à l'hypnose. Mais sinon, j'utilise les outils de coaching, ça veut dire la PNL, la programmation neurolinguistique, broadcastio, ça va être vraiment ça. Ces outils-là vont vraiment m'aider, c'est-à-dire d'aller transformer des croyances en fait, transformer des pensées. Après, ça rejoint toujours aussi l'idée d'aller regarder quoi, d'aller regarder en fait. Parce que quand on parle de gestion émotionnelle, parfois on va se dire oui, ok, il ne faut pas garder pour soi, alors ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand je suis en colère, je vais faire de la boxe ou quand je suis en colère, je vais courir, je vais évacuer, tu vois. C'est bien, ça fait du bien. Moi, j'adore le sport et je suis la première à aussi lâcher les tensions comme ça mais pas que comme ça. Il y a quand même toujours à mon sens ce travail d'aller regarder quoi, aller regarder, aller se questionner et analyser un peu le truc et puis ça permet de changer de perspective. Parce que si quand on est en colère par exemple, on se contente entre guillemets, d'aller courir, on rentre, ça va mieux mais la prochaine fois, la même situation te mettra dans la même colère parce que ça évacuait sur le coup mais le truc, tu ne l'as pas décortiqué, tu ne l'as pas désamorcé quoi. Oui, c'est ça et je vais donner un petit peu l'exemple aussi de l'argent parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, l'argent fait partie de notre vie on n'a pas un bon rapport à l'argent dans notre société et si on ne met pas un peu la tête dedans, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes dans la gestion de leur compte, elles vont être dans le rouge à la fin du mois ou alors elles ne vont jamais dépenser et du coup elles vont avoir des frustrations plus tard et en tant qu'entrepreneur ça va être d'être ok avec le fait de créer de l'argent et de ne pas avoir cette sensation que c'est dur de créer de l'argent et moi à l'époque j'avais cette sensation que c'était dur de créer de l'argent et j'ai même accompagné récemment une personne justement sur cette croyance-là c'est vraiment de se dire non en fait ça peut être fluide ça peut être facile de créer de l'argent et dès que j'ai transformé ça alors j'ai utilisé les outils de coaching mais aussi l'hypnose pour ça je peux vous assurer que en fait ma vie est beaucoup plus sereine depuis que je suis plus sereine à l'idée de créer de l'argent de recevoir de l'argent mes revenus chaque mois mais avant quand je galérais ce que je n'ai pas dit c'est que quand je pensais que c'était dur de créer de l'argent au niveau de ma santé c'était une catastrophe c'est-à-dire maux de tête ça veut dire fatigue ça veut dire en fait je n'étais jamais présente j'avais quelque chose dans ma tête qui était en train de bouillonner constamment donc c'était une espèce de stress d'anxiété que je ne me rendais même pas compte parce que je n'avais pas l'impression d'être stressée et anxieuse mais en fait là ça ça bougeait quoi parce qu'il y a ce qui est sur le devant de la scène voilà tu n'avais pas l'impression mais il y a ce qui se passe derrière le rideau et là il s'en passe des choses et si on ne met jamais de lumière dessus on peut vivre en pilote automatique toute notre vie sans comprendre pourquoi on se sent mal sans comprendre pourquoi on envoie chier tout le monde sans comprendre pourquoi on est tout le temps fatigué tout le temps malade pourquoi machin machin ouais et c'est important que tu abordes le fait le sujet de la santé parce que le mental est tout à fait lié avec le corps et ça quand j'étais quand je proposais des consultations natureaux pur et dur c'était pas forcément évident de faire toucher du doigt ça aux gens tu vois des gens qui venaient pour des problèmes d'insomnie depuis 15 ans mais qui voulaient des plantes pour dormir ouais tu vois mais quand je leur disais qu'il allait aller ça serait intéressant d'aller creuser un peu là dedans non j'ai pas envie ou bien je viens pour des problèmes de poids et en fait quand on creuse bah oui parce que je mange comme ça comme ça comme ça comme ça j'ai des compulsions alimentaires etc j'arrive pas à changer donc je voudrais une plante qui fait mincir ou une cure détox pour éliminer l'eau et tout machin mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de t'amener sur un terrain plus durable et de réussir à voir au niveau de ta tête et de tes émotions qu'est-ce qui se passe quoi parce que si tu perds pas de poids c'est peut-être parce que tu manges pas adapté c'est peut-être parce que t'as un problème de microbiote c'est peut-être parce que t'as des problèmes de sommeil aussi mais si t'as des problèmes de sommeil tu manges pas adapté parce que tu manges trop de sucre parce que tu compenses sur l'alimentation parce que tu as yoga etc ça vient ainsi de là et en fait la santé physique tout le monde la veut mais on oublie on oublie très vite qu'elle passe par la santé du mental et justement j'ai un truc à dire là-dessus c'est que j'ai entendu un docteur c'est un psychiatre qui est spécialisé dans le sommeil les troubles du sommeil même les insomnies en fait étaient liées à 75% de l'état psychologique de la personne vous vous rendez compte c'est quand même 75% c'est énorme ça veut dire que si on ne traite pas l'émotionnel bah en fait l'insomnie perdure et si l'insomnie perdure pour rester là-dessus qu'est-ce qui se passe dans la nuit si tu fais des nuits blanches pendant 10 ans à répétition la journée t'es fracassée ton corps il n'a pas du tout les bons rythmes au niveau hormonal etc il n'a pas du tout ce qu'il lui faut tu vas manger complètement à côté de la plaque parce que du coup t'es en mode au niveau de l'organisme tu vas être en mode survie tu vas manger à côté de la plaque tu vas pas être bien dans tes baskets donc au boulot ça va pas aller non plus peut-être que tu vas compenser sur des achats compulsifs etc justement donc peut-être que financièrement ça ne dira pas non plus tes relations seront impactées aussi parce que quand on dort pas enfin le corps humain il est quand même fait pour dormir donc on n'est pas dans ses capacités optimales donc ça s'en ressent aussi sur les relations etc 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 et c'est des cercles vicieux qui peuvent s'inscrire dans des choses tellement plus grandes parce que quand on pense à la gestion émotionnelle on va dire oui super la pensée positive machin mais en fait c'est pas ça c'est toute la qualité de vie c'est toute la qualité de vie on somatise aussi beaucoup les choses les choses qui se passent dans notre corps dans notre tête on va s'inscrire dans notre corps et inversement mais c'est un des piliers de la santé en nature et c'est pas pour rien c'est pas pour rien je veux dire si ça va pas dans la tête tu peux boire tous tes jus de légumes tu peux faire tous tes footings si dans la tête ça va pas ça m'ira pas c'est ça ça m'ira pas mais c'est souvent un pilier qui est relégué au second plan parce que voilà on va très facilement c'est même assez à la mode parler des cures détox etc etc mais quand on dit ben ouais moi je vois un coach ou un psy ou un machin pour m'aider à aller mieux dans ma tête ah ouais ah ouais bah moi j'ai pas besoin de ça c'est normal ouais il y a une sorte de tabou en France après je pense que dans d'autres pays c'est peut-être différent mais ouais il y a une sorte de tabou aussi autour de ça de moins en moins heureusement mais alors que ouais c'est un pilier indispensable quoi ouais essentiellement ouais je vois que ça va faire bientôt une heure est-ce qu'il y a des questions par rapport à à la gestion des émotions les relations alors gestion des émotions ça veut dire tout et rien à la fois mais ça va être vraiment souvent en fait on va partir d'un quelque chose de concret c'est vous vous avez une situation qui se répète vous êtes en train de vivre d'une situation qui n'est pas forcément confortable voire très désagréable et en fait on va partir sur cette situation là pour en fait bah régler sa doule pourquoi pas poser des questions sur une situation que vous vivez en ce moment et que bah tiens comment on fait pour switcher sur autre chose mais c'est souvent ça en fait on peut pas prendre conscience de tout au niveau du cerveau c'est impossible parce que il y a l'inconscient qui fait partie majoritaire de notre cerveau et très peu du conscient mais ce qui va nous faire prendre conscience de quelque chose c'est en fait l'environnement extérieur à nous c'est à dire que si on commence à répéter un schéma donc soit on va rencontrer le même profil d'homme de femme ou on va avoir les mêmes amis le même patron ou le même type de client et que ça nous dérange parce qu'il y a quelque chose qui est très inconfortable on peut se dire bah tiens ça vient de moi qu'est-ce qui fait que je génère ça quoi et donc c'est là où on va aller creuser ça en fait dans un accompagnement par exemple ouais 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 là c'est intéressant et voilà toujours sans en enlevant cette dimension de jugement quoi parce qu'on on a tendance à beaucoup se juger on juge beaucoup les autres mais on se juge aussi beaucoup et c'est pour ça qu'on a du mal avec nos émotions à les accepter etc parce qu'on va se juger si on pleure on va se sentir nul enfin tu vois donc faire ce truc là sans jugement quoi et se dire ok et si moi dans mes actions dans ma façon de penser etc je pouvais générer d'autres situations comme tu dis voilà je tombe tout le temps sur les mêmes garçons je tombe tout le temps sur les mêmes patrons machin machin je vis tout le temps avec une situation et ben et si moi par mes actions par ma façon d'aborder les choses par mes pensées je pouvais peut-être avoir un levier d'action par rapport à ça ouais ouais et ce que j'aime bien en fait c'est que ce que moi ça m'a aidée énormément c'est qu'avant j'avais l'impression que c'était un petit peu ben j'étais impuissante et je vivais quelque chose ben c'était comme ça et puis c'est tout et je pouvais rien faire en fait ça c'est horrible je trouve de se dire ben je peux rien faire et en fait quand je dis qu'on est responsable de certaines situations c'est vraiment c'est pas pour se juger comme tu dis c'est vraiment pas une question de jugement c'est vraiment dans le sens waouh c'est incroyable je peux faire quelque chose en fait je peux stopper ce schéma horrible que je viens de créer quoi et en fait c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est génial de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi de se dire que c'est moi qui génère ça c'est-à-dire que j'ai une capacité à transformer la situation donc on n'est plus démunis on n'est plus impuissants on n'est plus intime du truc en fait ouais ouais et ça ça demande pour moi à ce stade-là de réflexion ça demande ouais de se faire accompagner parce que ben on a tous ce qu'on appelle un mental qui est très fort qui est pas là pour rien et qui prend beaucoup de place et quand on lui laisse toute la place on passe sa vie en pilote automatique sans même jamais remettre les choses en question et en perspective mais notre mental il fera toujours tout pour nous garder en sécurité c'est son rôle mais du coup pour ça il va aussi nous faire voir les choses avec des biais il va aussi nous faire avoir comment on dit le visuel sélectif quoi on va voir ce qui nous arrange on va pas voir ce qui nous arrange pas on va voir les choses comme ça nous arrange etc on est tous comme ça pour le coup c'est humain toujours pareil pas de jugement on pourra pas changer ça on pourra pas changer ça par contre on peut pas changer ça on peut pas changer ça par contre on peut en prendre conscience l'accepter et se dire ok 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 là c'est mon mental qui fait des siennes moi je sais que j'ai donné un nom à mon mental c'est le coach Claudia qui fait ça et je trouve ça vachement marrant et du coup ça le dédramatise tu vois tu te dis ok Martine ok Janine ok Jean-Charles là t'es en train de faire des tiennes je te vois je t'entends merci beaucoup mais je vais pas t'écouter tu vois on peut pas gommer son mental évidemment mais on peut l'appréhender comprendre comment il marche et dédramatiser là dessus aussi mais ça faire seul c'est pas facile parce que notre mental il est là il veut pas qu'on voit ça il veut qu'on reste un peu sous son influence parce qu'il veut nous garder en vie et du coup c'est tout l'intérêt de se faire accompagner c'est d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous dit peut-être que regarde on peut voir ça comme ça peut-être que là c'est un système de protection peut-être que là c'est une peur tu vois et c'est toute la richesse du fait d'être accompagné et si avancer qu'on soit sur le chemin je veux dire ma coach Claudie que tu connais aussi qui fait le million elle est aussi coachée je veux dire il y a coach des centaines de personnes il n'y a pas de jugement il n'y a pas de j'ai besoin de ça parce que je suis un peu nul et tout non on est tous pareil on est tous pareil à des degrés différents à des échelles différentes parce qu'on parce qu'on a cheminé ou évolué différemment sur le truc et qu'on a d'autres outils etc mais on est tous humains on fonctionne tous de la même manière mais je pense que ouais c'est vraiment quand on veut approfondir le truc et quand on veut vraiment débloquer les trucs bah ouais se faire accompagner c'est indispensable complètement et là je vais faire une je vais vraiment voir les personnes autour de moi qui ne vont pas prendre de coach ou de thérapeute pour leur comment dire leur situation et qui vont laisser un petit peu traîner ça et à l'inverse des personnes qui vont prendre en charge un petit peu leur situation directement et faire appel à quelqu'un d'autre je vois complètement deux types de profils c'est le profil le premier ça va être des personnes qui vont faire faire perdurer la situation pendant de nombreuses années et en fait jamais régler cette situation voilà et l'autre profil ça va être des personnes qui vont vite passer à autre chose et en fait elles vont se rendre compte qu'elles vont pouvoir comment dire quand je dis passer à autre chose c'est dans le sens elles vont laisser de l'espace à la création de nouvelles choses c'est à dire que si on a un côté de notre cerveau qui est constamment pris par une situation problématique et bien en fait on est obnubilé par ça donc c'est comme si on avait un peu les yeux fermés et on avançait un peu la tête en bas c'est l'affaire qui est dans sa roue en fait il court mais il ne voit pas le paysage à côté ils n'ont pas compte qu'il y a autre chose que ça et l'idée ça va être de libérer cette partie-là de dégager un peu l'espace mental et de dire oh mais en fait je n'avais pas vu mais en fait je peux créer ça mais mon dieu je n'avais jamais vu cet arbre-là je reprends l'exemple mais en fait on va voir différemment les choses et on va prendre plus plaisir à d'autres choses et en fait souvent quand on est dans sa problématique c'est pour ça que tu nous fais appel aussi à d'autres coachs ou thérapeutes c'est parce qu'on est tellement la tête dans le guidon dans notre situation qu'on ne voit même pas on ne voit pas en fait ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation donc en fait l'autre va être un petit peu celui qui va nous aider à prendre du recul et se dire mais c'était ça mais c'est évident et en fait du coup ça va être plus facile d'avancer ça va créer le déclic et l'important c'est que ce soit une personne neutre comme un thérapeute ou quoi parce que quand on discute avec nos proches c'est pas volontaire c'est pas pour faire chier mais souvent on n'écoute pas trop non plus on n'écoute pas parce qu'il y a un affect qui est là parce qu'il y a peut-être un historique des rancœurs etc on est moins enclin à écouter son conjoint ou sa mère ou sa soeur quand il nous donne un conseil qu'il essaye en tout cas qu'il veut objectif alors que quand ça vient d'une personne neutre ça va nous impacter vachement différemment alors ça on va peut-être pas partir là-dessus mais c'est une ouverture sur un autre sujet que j'ai remarqué c'est que en fait selon le niveau de situation c'est bien de se faire soutenir par notre entourage pour certaines situations qu'on peut vivre mais il y a un moment donné c'est pas non plus le boulot de notre entourage ce sont pas des terres et donc il y a un moment donné il faut aussi faire cette distinction là entre à quel moment je fais vraiment appel à quelqu'un d'extérieur parce que ça n'a pas à interférer dans mes relations proches et ça c'est hyper important de ne pas prendre son entourage comme des thérapeutes parce que sinon ça va ça va les rendre comment dire entre là on va parler de termes psychologiques en fait ça va on va se focaliser sur quelque chose de très négatif sur la relation sans s'en rendre compte avec cette personne elle va tout le temps me parler du couple et en fait on se rend pas compte mais c'est chiant quoi j'en ai marre en fait ça crée des ancrages au sujet de la personne et puis aussi ça veut dire que du coup si jamais on a besoin de se confier par exemple à quelqu'un de notre entourage il faut aussi être au clair sur les limites qu'on pose parce que par exemple si j'ai besoin imagine moi ça va pas Cassia je t'appelle parce que j'ai besoin de te parler il faut aussi que la limite soit claire entre j'ai besoin de te parler parce que j'ai besoin peut-être d'avoir une oreille attentive mais je te demande pas de me trouver une solution tu vois il y a aussi des limites à poser là-dessus et puis sur du coup ce que l'autre pourra peut-être se permettre de te dire ou quel jugement il pourra poser si tu te confies etc c'est vrai que là et ça va impacter tout le reste de la relation aussi parce que parfois tu fais simplement que te confier et puis ça va mener à une dispute parce que l'autre en pensant bien faire il va trouver une solution ou machin et toi t'es l'oeuvre mais c'est pas ça que je te dis et en fait ça crée une dispute ça crée une tension et toute la relation que ce soit amicale familiale amoureuse ou quoi elle en est affectée comme tu dis alors que c'est pas forcément c'est pas forcément la place du truc et c'est bien pour ça qu'elle est professionnelle aussi quoi c'est ça ouais parce que des fois on a même pas besoin d'être conseillé c'est juste d'avoir une écoute attentive parfois j'ai juste besoin d'avoir une écoute ou alors faut vraiment savoir dire très clairement bon comme tu dis là c'est un autre sujet mais on pourrait en faire un live faut dire très clairement écoute annoncer la couleur en fait là j'ai juste besoin de me plaindre là il faut que ça sorte j'ai juste besoin que tu hoches la tête et que je me plaigne et puis après on n'en parle plus ou bien là j'aimerais que tu m'ailles à trouver une solution tu vois on peut aussi essayer de cadrer le truc mais la personne en face aussi comme tu disais en tout début de live il n'y a pas l'obligation de vouloir le faire non plus etc tu vois et pas poser une attente dans nos relations il faut qu'elle agisse comme ça etc non ouais le droit de dire non ça peut rien dire ouais qu'il n'y a pas d'amour quoi que ce soit par exemple voilà et là c'est ce qu'on disait au tout début ça ramène toujours aussi à cette notion de responsabilité la responsabilité émotionnelle elle a la responsabilité de chacun dans les relations etc finalement tout est lié complètement je pense qu'on va pouvoir arrêter ça ça fait une heure ça me fait pas confusion est-ce que tu veux peut-être terminer sur quelque chose ça a quelque chose à dire ou bah non je pense qu'on a fait un bon un bon tour ça me donne plein d'autres enfin plein d'idées d'autres thématiques à aborder après si jamais vous vous avez des questions vous qui avez assisté au live vous qui allez regarder le replay parce que ce sera un replay posez-les en commentaire aussi ou s'il y a peut-être même des thématiques que vous aimeriez qu'on puisse aborder soit en live ensemble soit individuellement sur des postes enfin des trucs des trucs qui pourraient vous être utiles n'hésitez pas aussi à vous demander et ce sera avec plaisir complètement oui profitez-en des sujets qu'on a partagés pour peut-être rembordir sur des questions plus personnelles pour vous et nous on pourrait bah soit faire des publications si on voit que c'est quelque chose d'un sujet qui revient et qui est important soit bah du coup d'être accompagné par une de nous deux si vous sentez vraiment l'envie d'aller plus loin sur cette situation-là voilà c'est vraiment de ne jamais rester sur une problématique ça serait dommage de pouvoir aller trouver des solutions en fait c'est ça de toute façon vous avez nos comptes Instagram respectifs qui doivent s'afficher je pense que chacune dans notre bio Instagram on a toutes les infos nécessaires avec les liens etc donc si vous avez envie de travailler avec nous vous avez toutes les infos et puis vous n'hésitez pas à nous contacter même un message privé pour qu'on fasse connaissance ça marche aussi exactement bah écoute merci beaucoup Sandy pour ce live merci aux personnes qui ont été présentes aussi pendant le live oui et puis bah du coup belle journée à tout le monde pour ceux qui nous ont qui étaient là et qui nous écouteront en replay et je te souhaite une très belle journée aussi Sandy et à très vite merci bonne journée Sandy salut salut